d'aller de là-bas. Mon peuple ne comprendra pas, mais une fois qu'on en a fini, on fait la mort. Ce courage a permis de restaurer tous les équilibres économiques, de rembourser, restructurer le service de la dette de la crise. Nous avons pu revenir à une dette soutenable d'un pandémie économique. Je ne ferai pas de commentaire pour vous faire observer que depuis, malgré Ebola qui nous a coûté 2014-2015, avec les conséquences fâcheuses sur l'économie et sur la société, la Guinée a réalisé des fraudes extraordinaires. Le premier programme, on a rédoué avec l'ensemble des bailleurs de fonds du monde. Aujourd'hui, je peux vous dire au titre du résultat du premier quinquennat, que là où la dette publique de l'Afrique tourne autour de 50-55%, la Guinée est autour de 25%. On a su créer cette marche pour que les conditions optimales en termes de financement du développement soient permises pour la Guinée. Il a transformé les régions qui, avant lui, a fait autant d'efforts en termes d'infrastructures régionales. Personne. C'est une évidence. Grâce à son idée de fait pour moi, la région de Zéré-Polé a été reconstruite en termes d'infrastructures à la pratique. La région du Fouta a été reconstruite. Je suis heureux que l'association ait envisagé qu'une des fête soit soutenue la vache. Ils peuvent tenir maintenant de mamou à râler parce qu'il y a les infrastructures partout. C'est une réalité. Malheureusement, nous faisons face à un peuple qui a la mémoire contre. La route Guinée, allez-y voir. Il faut voir que toutes les préfectures ont eu leur part de coups de feinture pour transformer nos villes, autrefois, de cimetières. Parce que ça donnait cette impression en mille tigres de noms. Grâce au professeur Al-Farmané. Qu'en est-il de la transformation industrielle de la Guinée ? Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes clés de ce pays, c'est l'emploi. Avec sa sagesse et sa vision. Il a dit, je veux créer des conditions d'une industrialisation effectives. Je tends la main au secteur privé Guinée pour qu'il assume sa mutation de commerce vers l'industrialisation parce que c'est ce qui crée des emplois durables. Combien d'industries, quand il y en a dans ce pays, il y avait et qui fonctionnaient ? Combien il y en a-t-il aujourd'hui ? Beaucoup. 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 Il a dit, sur un plan millier, qui est l'un des axes essentiels de nous, du potentiel économique. Il dit, le potentiel ne suffit pas. Il me faut transformer ce potentiel en réalité économique. Parce que c'est la réalité économique qui a une valeur marchande pour les économistes. La Guinée et les Guinéens ont été distraits avec le discours de démagogie. Nous sommes scandale géologique. Alors que nous n'étons pas la pauvreté. Aujourd'hui, en deux ans, je le disais hier à une autre cérémonie, et la fête de la Guinée, le pays non connu au type des exportations vers l'Asie, le premier exportateur de boxers en Asie. Il a, en concertation avec les autres pays producteurs, dans son agenda, de créer l'opette de la boxe pour la Guinée. Que Dieu l'y ait. Parce que c'est par ce biais qu'on arrivera à sécuriser notre économie en termes de performance, en recettes, à sécuriser les emplois. Quand vous regardez ce qui se passe dans ce secteur aujourd'hui, vous avez de quoi être fier. L'apport du secteur additionné, pour conclure sur ce premier aspect, qui est le bilan du premier quinquennat. L'apport du secteur minier, plus l'apport du secteur agricole avec des investissements majeurs et décisifs qu'il a opérés, malgré deux années d'Ebola, a permis à la Guinée d'avoir une croissance de 6,6. Je vous dis en quoi cette croissance est déterminante et importante. Elle est importante parce que, sur la période, l'économie mondiale a cru de 3,5 points. L'économie africaine de ce point à peine, la sous-région africaine de l'espace CEDEAO, dont nous sommes bas, la croissance moyenne a été de 5,6 points. Nous, malgré Ebola, le professeur Alpha a fait atteindre à la Guinée 6,6 points. Voilà ce qui a été fait. Évidemment, et croyez-moi, nous en parlons souvent. Croyez-moi, il en est frustré. Il y a des pésanteurs. Tout n'est pas rose. Le pésanteur, c'est le niveau éducationnel du peuple de Guinée. Nous en souffrons dans tous les domaines, y compris le domaine politique. La manipulation est facile parce que le niveau éducationnel est insuffisant. Et là, sur le plan administratif, on parle de correction, c'est une réalité. L'appareil administratif est sclérosé. À qui la faute ? C'est la gestion d'un quart de siècle. Je dirais d'un demi-siècle de mauvaise gestion qui se traduit par une administration aussi incompétente, inconsistente et imperformable qu'on l'entraise. Il est en train de régresser. L'équipe de Nula a toute une série de projets structurés visant à régresser. Mais, puisque cet homme l'a pressé, il a dit, la refondation de l'administration demande du temps et des efforts. Demande du temps pour former le personnel administratif. Demande du temps pour refondre les structures administratives. Si nous attendons ça, nous n'irons pas vite. Je vais emprunter l'approche des agences, c'est-à-dire des sociétés parapubliques qui, au compte et au nom de l'État, pourraient gérer des programmes et des projets. La sous-traitance du travail administratif par des structures privées. Il a commencé. Nous nous plaignons de l'assainissement. Il a créé l'agence pour l'assainissement. Vous verrez dans les mois à venir, ce problème sera réglé parce que les contradictions liées aux insuffisances institutionnelles gérant ces secteurs, ces contradictions auront été lévées et résolues par la création de l'agence. Au total, on peut dire, sans risque d'être démenti, que le premier bilan est positif. Où nous sommes-nous ? Sur cette vision de refondation, de restructuration de l'agence. A ce trait, je peux vous dire qu'il y a des projets forts. Ce n'est pas des rêves. Vous verrez que dans le plan national du développement économique et social qui sera défendu par l'équipe du premier ministre Lula à Paris dans deux mois, vous verrez qu'il s'agit d'un programme ambitieux qui ne coûterait pas en termes d'investissement de maintenant à 2020, pas moins de 10 milliards de dollars. Et pour ce dernier août, attendez que cette réunion de Paris se tient. Vous verrez si le professeur Alfa Kouande et son gouvernement sont déplaisantés. Ce programme est destiné à poursuivre et consolider sa vision de la Guinée. Il dit, je suis pressé, je veux que d'ici 2020, la Guinée atteigne une croissance à des chiffres, c'est-à-dire un minimum de 10%. C'est à sa mesure, malgré Ebola, deux années d'interruption, nous sommes à 6,6%. Malgré la cité pour 2017, pour 2017, les prévisions avoisinent 7%. Parce que le Fonds monétaire dit qu'on va terminer l'année à 6,7%. Le président de la République dit qu'à celui-ci, pourquoi ne tentera pas de ça, il faut qu'on arrive à 7%. Et que l'année prochaine, qu'on soit à 8%, pour qu'en 2015, je délivre à la Guinée et au Guinée un taux de croissance de 10%. Quelles sont donc les perspectives ? Les perspectives sont excellentes pour la Guinée. Je l'ai vu en tant qu'économiste, et c'est pour ça que je disais à celui avec qui de l'opposition on parlait, qu'en septembre octobre, ils peuvent se réunir tous, je serai seul pour défendre le bilan d'El Farbonnet. Parce que les chiffres sont têtus. Et on ne dira pas qu'ils ont le gouvernement à inventer les chiffres, c'est des chiffres établis par nos partenaires du double franc. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine du double franc, pour ne citer que ces institutions-là. Que faut-il reconnaître d'un point de vue sociétal ? Je dirais sociopolitique. Là, je vous livre mon sentiment personnel. L'un des problèmes que raconte la démocratie du réel, c'est le faux pas dans le cycle politique. Malheureusement, j'étais un petit politicien avec mon petit parti, une petite attitude de l'église. Je ne suis pas associé à l'initiative de Ouagadou. Je l'ai dit sur BBC que le cycle est mauvais. Il fallait commencer par les législatives, avant les présidentielles, et trouver le moyen de coupler les élections, de manière à faire en sorte que ce pays ne vive pas que d'atmosphère politique. On va d'élection à l'élection, quand est-ce on va travailler ? Si j'ai un appel à lancer à la classe politique, tous bords confondus, c'est-à-dire retrouvons-nous dans la sérénité, au-delà des intérêts partisans. Retrouvons-nous pour déterminer les conditions optimales d'élection transparente dans ce pays. Vous avez vu les insuffisances de la sérénité. À qui la faute ? Le système de représentation a été décidé par cette classe politique. Le système de fonctionnement a été décidé par cette classe politique. ailleurs et dans des conditions chères pour des résultats médiocres. Arrêtons de nous jeter la pièce sur ce sujet. Ce que nous vivons, c'est le retard du calendrier où le dysfonctionnement de la série est une responsabilité collective. Prenons à bras le corps le problème et si on ne le résout. Voyons les expériences des pays à côté qui, dans le processus démocratique, ont donné des frères, ont même démontré l'alternance politique. Je prends le cas du Sénégal. Comment le système électoral au Sénégal fonctionne ? L'administration. Nous, nous sommes dans un système. On dit, non, il ne faut pas que l'administration fasse partie. Alors que c'est l'administration qui organise la population. Alors que c'est l'administration qui est représentée à tous les niveaux, jusqu'au niveau des collectivités nationales, collectivités décentralisées, on dit, non, on crée une structure, Adobe, qui va faire résultat, on recrute ça et là des chômeurs, sans expérience, sans conscience professionnelle, auquel on confie le sort d'un pays avec les risques que cela comporte sur le système électoral. Mon avis, ce n'est pas un problème du RPG, c'est un problème qui interpète la classe politique et il n'est pas tard au bienfait. Je voudrais, pour terminer, dire à l'association que vous avez, par votre acte, l'acte que vous avez posé aujourd'hui, vous avez donné une réponse à une certaine tendance qui souhaite que la Guinée soit séparée. vous avez dit non à la division de la Guinée, vous avez dit nous sommes partis prenant de cette Guinée, vous avez dit nous refusons que nos enfants soient mis de côté dans le moment général standard à transparer. Je vous en félicite, je vous encourage et je prie le président de la République d'accorder à cette organisation, cette association, tout le mérite qui nous revient. Je vous remercie. Merci.